toujours plus après quoi est ce que tu cours tu cours après quoi pourquoi tu es pressé c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui c'est très important frères et soeurs si tu n'es pas encore abonné abonne toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble et n'oublie pas la cloche de notification sur youtube pour ne plus manquer aucune de mes vidéos pourquoi est ce que tu cours pourquoi tu te précipite qu'est ce qui te fait courir qu'est ce qui te fait bouger qu'est ce qui te fait réveiller le matin qu'est ce qui te motive qu'est ce qui t'encourage c'est important de savoir dans cette vie nous sommes pas des passagers sur cette terre un moment on va partir et on va rentrer dans la vie éternelle est ce que tu es prêt pour la vie éternelle est ce que tu es prêt jésus nous dit dans luq chapitre 5 verset 10 il en était de même de jacques et de john fils de zébédé les associés de simon alors jésus dit à simon ne crains point désormais tu seras pêcheur d'hommes et ayant ramené les bacs à terre il est surtout et le suivi pierre était un pêcheur de poissons il devait aller en mer et ramener le maximum de poissons possible pour pouvoir vendre pour pouvoir s'occuper de sa famille et faire ses choses c'est sa course c'était sa course à lui chaque matin il fallait qu'il le fasse pour pouvoir survivre mais quand jésus la rencontre et quand jésus est rentré dans sa vie il a recadré sa course il a changé sa course il a changé l'importance ce qui était important dans sa vie et ce qui ne l'était pas il fallait que pierre comprenne que sa vie n'allait plus jamais être la même ses objectifs de vie allait changer radicalement et pour toujours il allait devenir un pêcheur d'hommes désormais plus un pêcheur de poissons quand jésus est rentré dans ta vie quelle est la décision que tu as prise quelles sont les choses que tu continues à prendre aujourd'hui est ce que tu as donné jésus le trône dans ta vie est ce que tu as décidé de le suivre complètement est ce que tu as décidé de faire de faire le travail qui t'a demandé de faire est ce que tu as décidé de pêcher les hommes au lieu de pêcher l'argent au lieu de pêcher les femmes au lieu de pêcher les hommes au lieu de pêcher peu importe ce que tu entres de pêcher en ce moment pierre était un pêcheur de poissons il devait aller à la mer et ramener le maximum de poissons mais jésus a dit laisse tout ça et suis moi et il a tout abandonné et il a suivi jésus en partie de ce moment il a décidé de changer le plan de sa vie sa vision de la vie et ses projets pour accepter et marcher selon les projets de dieu pour lui est ce que tu es capable à le faire après quoi cours tu dans ta vie la richesse et la gloire la reconnaissance dans la société la reconnaissance famille des amis il est vrai que tout le monde n'est pas appelé comme pierre à tout laisser pour suivre jésus dieu ne nous demande pas de ne pas travailler et de ne pas avoir d'ambition mais voici ce qu'il dit dans mathieu chapitre 6 verset 33 il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus quant à première ambition il faut que ta première ambition soit de chercher le royaume de dieu et sa justice que ta course soit de faire la volonté de dieu en toute chose même si cela te coûte tes propres ambitions cesse de courir après les choses périssables de ce monde et cours après ce qui demeure éternellement donc en réalité tout ce que tu recherches se trouve en dieu et c'est que dieu a prévu pour toi est largement plus glorieux plus important plus puissant plus beau plus saint plus mieux pour toi que c'est après quoi tu es en train de courir en ce moment dieu peut t'amener à des niveaux de réalisation où tes propres efforts ne pourront jamais t'amener pourquoi parce qu'il t'amène de gloire en gloire et de réussite en réussite lorsque tu es avec lui c'est pourquoi paul nous dit dans un dans un courantier chapitre 9 verset 24 ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous nous tous nous courons dans cette vie mais qu'un seul remporte le prix courait de manière à remporter le prix ne court pas pour rien court pour rencontrer pour remporter le prix et dans philippe chapitre 2 verset 16 paul nous dit portant la parole de vie je pourrais me glorifier au jour de christ de n'avoir pas couru en vain ni travailler en vain et pour conclure et nous dit dans philippe chapitre 3 verset 14 je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en dieu la vocation céleste de dieu en jésus christ alors si jusqu'à présent tu n'as pas encore couru la bonne course commence à courir la bonne course et abonne toi Shalom